... Bonsoir, la BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour l'inauguration du cycle de rencontres matière à penser qui a été imaginé avec Flore Garcin-Marou et Aurélie Mouton-Rézou qui seront donc les animatrices de cette soirée pour le grand entretien de Christian Jacob anthropologue, historien, spécialiste des mondes antiques qui inaugure ce cycle en nous présentant cette matière à penser comment pense-t-on en cartes, comment pense-t-on en histoire comment pense-t-on, la suite du cycle le dira, en littérature, en théâtre peut-être en mathématiques je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à nos animatrices Merci, merci pour cette présentation merci à la BPI, à la Bibliothèque publique d'information Christine et Emmanuel, merci beaucoup de nous recevoir donc quelques mots d'introduction déjà pour présenter ce cycle ce cycle que nous avons intitulé matière à penser donc c'est un cycle de rencontres qui interroge les cheminements de la pensée en prise avec la matière le matériau, la texture, le geste cette matière qui serait propre à chaque terrain de création ce cycle est une nouvelle étape d'un programme plus largement intitulé ces lieux où l'on pense que nous avons conjointement mené Aurélie Mouton-Rezouk et moi en collaboration également avec François Mérès qui est professeur à l'université Paris 3 et un colloque international a eu lieu sur ces lieux où l'on pense en juin dernier à l'université Paris 3 et au musée de l'homme à Paris où nous avons déjà eu l'honneur de rencontrer et d'écouter Christian Jacob d'autres rencontres ont eu lieu à Toulouse où j'enseigne où nous nous sommes posés cette question comment ça pense par chez toi ? et on posait cette question à des marionnettistes à des metteurs en scène, à des acteurs à des théoriciens du théâtre en 1966, Michel Foucault fait le constat que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée dont il est difficile de dire si elles sont proprement scientifiques ou proprement philosophiques son hypothèse revient à dire que nous avons basculé dans un monde où des actes relèvent d'activités de pensée qui tiennent lieu de philosophie sans prendre la place de la philosophie mais en se positionnant comme le déploiement par l'acte par le geste de la discipline philosophique nous faisons donc dans ce cycle matière à penser l'hypothèse que le geste artistique pense et qu'il pense autrement avec des moyens qui lui appartiennent et que l'on peut penser en et par la littérature par l'écriture et par la lecture penser en et par le cinéma le mouvement, l'image, la scène la toile ou le burin déjà Gilles Deleuze dans l'image mouvement et l'image temps en 1983 et en 1985 démontrait qu'il existait bien une pensée cinéma et qu'il était nécessaire d'inventer un nouveau lexique de concept philosophique pour dire la spécificité de la pensée qui se déploie dans le septième art alors plus largement nous faisons l'hypothèse que chaque acte créateur reflète, permet un régime de pensée singulier dont la forme, le vocabulaire la teneur, la matière diffèrent d'un domaine ou d'un terrain à un autre et que donc il n'est pas simplement propre à incarner un moment ou à traduire après coup ou à manifester de la pensée qui serait déjà là déjà pensée mais qu'on peut l'analyser et le mettre en oeuvre comme une machine à faire émerger des modes de pensée des propositions des savoirs qui lui sont propres donc cette matière à penser c'est donc aussi bien dans l'acception que nous voulons lui donner l'oeuvre le matériau le lieu le moment la pratique ou le geste et cela tant du côté on va dire créateur que de celui du récepteur le spectateur le lecteur le regardeur bon mais si cette matière pense ou produit de la pensée qui pense et comment quels aperçus de notre monde quelles opérations de pensée originales est-ce qu'elles nous permettent d'offrir à l'investigation et donc nous nous proposons au cours de ce cycle d'explorer les voies et les paysages de cette matière à penser matière de théâtre de littérature de photographie d'architecture de cartes ou d'expositions Pour cette entrée en matière donc nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui Christian Jacob historien anthropologue spécialiste d'histoire ancienne Christine l'a dit tout à l'heure de cartographie également qui s'intéresse aussi aux bibliothèques et nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir ce cycle aussi par la question de la matière bibliothèque Christian Jacob qui a notamment dirigé mais dirige toujours un programme de recherche sur les lieux de savoir qui a été aussi l'occasion de ces premières rencontres que nous avons eues donc l'entretien va durer entre 45 minutes et une heure et puis nous aurons le temps de prendre quelques questions de la salle donc voilà vous pouvez y penser enfin voilà noter les questions que vous aurez à poser et quelques mots voilà avant d'ouvrir quelques mots une entrée en matière on va dire pour le cycle matière à penser je voulais dire voilà proposer quelques pistes déjà de réflexion sur la définition de la matière puisque ça ça va nous nous interroger beaucoup petite cartographie de définition la matière d'abord a une valeur concrète de substance dont est faite une chose et dès le XIIIe siècle la matière désigne particulièrement les substances secrétées évacuées par le corps au XVIIe siècle la matière se rapporte à la substance que l'artisanat ou l'industrie met en oeuvre et le syntagme matière première apparaît en 1771 à partir de là la matière désigne des éléments matériels de la création picturale la pâte la glaise par exemple mais outre ces valeurs concrètes liées à la matière la matière dès le XIIe siècle emprunte aussi au latin des sens abstraits recouvrant l'idée d'objet de pensée de point de départ d'une pensée ou d'application d'une pensée on trouve alors les expressions d'entrée en matière de table des matières ou encore donner matière à enfin le sens philosophique de la matière associe généralement le terme au fond indéterminé de l'être que la forme organise en opposition à la forme et en relation avec la substance la matière est ainsi une substance qui constitue les corps perçus par les sens la matière charrie son lot de sensorialité de sensualité de grossièreté à l'opposé de l'esprit vu comme un raffinement de l'activité philosophique ainsi ce cycle matière à pensée se questionne entre autres sur deux questions ce que peut bien faire un esprit plongé dans la matière ou alors ce que peut bien être une matière dont la plasticité même produit de la pensée christian jacob sur ce terme de matière comment est-ce que vous la comprenez peut-être comment est-ce que vous la concevez en relation avec le lieu qui a fait l'objet de vos investigations bonsoir merci pour cette invitation et cette provocation à penser donc les liens entre la matière et le lieu donc vous venez de faire une archéologie conceptuelle et historique du mot matière qui est intéressante et qui enfin qui sont intéressantes et qui recoupent de différentes dimensions différentes disciplines différents domaines la matière c'est un point de départ c'est une base c'est effectivement une substance et je crois que la question qu'on va débattre c'est de comprendre comment une matière génère des objets finalement génère des concepts des idées des images et des artefacts qui peuvent être mentaux mais aussi matériels quant au lieu est-ce qu'il existe une matière sans lieu ou un lieu sans matière donc là je crois qu'il faudrait remonter au présocratique mais on n'a pas le temps en 45 minutes mais bon c'est une question évidemment philosophique qui recoupe toutes les cosmologies au moins dans l'antiquité je crois encore aujourd'hui le lieu implique forme dimension profondeur mesurabilité symétrie ou dissymétrie possibilité de parcours possibilité également de s'y installer de le traverser de l'habiter de l'aménager de le décorer le lieu est un un espace bon déjà j'emploie des termes je ne suis pas sûr que les lieux soient toujours des espaces mais le lieu est quelque chose que l'on pratique je dirais à tous les sens du terme c'est aussi un point commun avec la matière donc voilà j'ai fait un petit bout de chemin et je suis devant différents embranchements donc dans quelle direction souhaitez-vous que nous cheminions à partir de maintenant on reviendra sur les lieux de savoir mais dans l'acception que vous donnez au terme de lieu dans les lieux de savoir ça comprend des pratiques des gestes c'est c'est on est finalement très proche par certains sur certains points de la conception d'une matière comme étendue on voit bien que le point de contact va se faire à cet endroit-là mais inétendue qui est habité manipulé utilisé dans un certain nombre de gestes qui sont des pratiques aussi bien sociales qu'intellectuelles et il y a là quelque chose un point qui est d'abord un point de contact en fait entre les recherches qui se déploient autour du concept de lieu et celles qui pourraient se déployer autour du concept de matière alors après il y a cette exception effectivement de la j'allais dire très rhétorique de la matière comme étant finalement la substance même de la pensée puisque c'est on parlera d'une table des matières qui sont elles-mêmes des objets de pensée donc la matière en quelque sorte ici est seconde oui donc si on essaye de reprendre cette notion de lieu de savoir je crois qu'elle conduit à une déclinaison depuis la plus grande matérialité une architecture un bâtiment ou même à une échelle supérieure une ville une région un quartier des monuments donc ce qu'il y a de plus matériel et on peut descendre au fil en suivant différentes échelles c'est-à-dire on est dans une salle dans un bâtiment on va dans une salle puis on s'attache à des meubles à des mobiliers à des aménagements à une décoration puis on regarde ce qui se trouve sur les tables sur les étagères sur les murs alors ça peut être des images ça peut être des livres du papier et ensuite toujours sur le mode d'une descente un petit peu vertigineuse comme avec Google Maps on peut se focaliser sur le frontispice d'un livre ou une page ou des notes de bas de page ou parfois simplement une phrase ou un mot qui sont aussi des lieux des lieux de savoir et donc au fur et à mesure de cette déclinaison on passe d'opérations qui sont tout à fait physiques se déplacer s'asseoir s'orienter regarder se positionner et cette pragmatique du corps est très très importante je crois c'est-à-dire on ne pense pas la même façon si on est assis si on est debout si on se promène si on va dehors si on reste dedans si on est dans un studio sans fenêtre au contraire si on a un vaste panorama devant soi on préfère une histoire entière de la philosophie et des arts en fonction de ces cadres matériels et physiques de la pensée donc positionnement du corps et puis si on suit à nouveau cette focalisation des échelles l'attention se porte sur le regard sur les gestes sur les expressions du visage qui expriment la concentration et la fixation sur un livre sur un objet sur un instrument sur une matière que l'on manipule et le terme manipuler est important tenir un microscope tenir un crayon tenir une page entreouvrir un livre dérouler un rouleau de papyrus en façon des choses très importantes où la matérialité est là que l'on soit lecteur ou ou scripteur ou écrivain et on arrive ensuite à des lieux alors sont-ils immatériels les lieux de pensée la topographie l'organisation en lieu organise vous le savez bien des espaces mentaux c'est-à-dire qu'on peut avoir dans son esprit une bibliothèque où l'on range des choses on peut avoir dans son esprit une architecture où l'on mettra des objets de mémoire que l'on réveillera en parcourant en imagination les pièces de cette architecture et ensuite vient le travail de la pensée donc moi j'aime bien considérer le travail de la pensée comme une forme d'atelier avec ses acteurs avec ses matières premières ses instruments ses outils ses moments d'activité fébrile ses moments peut-être de latence et des étapes de production qui peuvent aller de la réflexion à la méditation à la remémorisation au raisonnement au fait d'écrire puis ensuite de partager ce que l'on a écrit avec des lecteurs ou des auditeurs et de défendre ce que l'on a écrit auprès de contradicteurs de l'enseigner d'en prouver la vérité etc et donc ces opérations vont du plus invisible en apparence c'est ce qui se passe dans la matérialité de nos systèmes nerveux avec ces millions de neurones de connexions de synapses qui sont un peu en façon bien réelle ont une existence réelle avec des choses qui circulent des connexions qui se font et qui permettent l'émergence des mots des idées des images etc et cette étape peut se traduire mais pas nécessairement en mots en phrases en discours en choses que l'on écrit en choses que l'on dit mais il y a des pensées qui peuvent rester fugitives invisibles des matériaux que l'on n'a pas le temps de travailler parce qu'ils passent trop vite ils disparaissent trop vite voilà et cet atelier donc on n'y est pas seul enfin on aura l'occasion d'en parler il y a toujours beaucoup de monde dans ces ateliers de la pensée il y a les les gens à partir de qui on pense les gens que l'on a lu les gens dont on se souvient et je pense que le la langue elle-même est porteuse de toute une mémoire pour des philosophes par exemple parler de de dispositifs ou d'épistémés ça convoque Michel Foucault dont on parlait et on pourrait dire les idées ça convoque Platon donc on n'est pas seul il y a Platon Foucault qui vient de penser avec nous voilà donc cet atelier donc je disais que c'est un lieu où on travaille c'est-à-dire il y a des matériaux des idées des intuitions des concepts il y a des outils ça peut être la linguistique la logique la mnémotechnique des grilles anthropologiques sociologiques etc. qui sont des outils permettant de travailler et et on aboutit à des artefacts qui peuvent être une idée lumineuse une découverte un texte un livre par une théorie ou parfois une oeuvre d'art ou même une vie entière c'est-à-dire je pense que certaines vies savantes sont des vies qui ont été forgées créées sculptées par les personnes qui les ont vécues et que la vie est l'oeuvre d'une certaine façon ça me fait penser à quelque chose que j'ai testé auprès de mes étudiants cette année c'est de leur expliquer qu'effectivement la pensée est un atelier c'est une manière aussi de leur rendre accessible la pensée puisque les jeunes étudiants souvent se font une grande idée finalement de l'idée ou de la pensée et en général ils ont du mal à se dire qu'eux aussi peuvent produire de la pensée provoquer de la pensée et c'est vrai que cette entrée dans la matière dans ce magma dans quelque chose qu'on façonne qu'on détruit ou qu'on remâche et où l'erreur est permise c'est quand même un formidable un formidable élan de démocratisation finalement de la pensée et de la prendre par la matière voilà oui peut-être qu'on peut continuer sur ce questionnement de ce qu'est la pensée ou plutôt le verbe penser au regard du savoir qui était le terme que vous aviez retenu et sur lequel vous avez élaboré collectivement cette somme des lieux de savoir un point qui vient d'être soulevé c'est à quel point la question même de la matérialité se manifeste dans la langue et dans le vocabulaire qu'on emploie pour décrire le geste de la pensée on va creuser on va forger on va forer à peu près autant finalement que de termes qui vont relever du domaine de l'espace on va explorer par exemple et donc autour peut-être de cette substitution de la question du penser à l'infinitif au savoir quelle voie ou quelle possibilité quelle redirection peut-être cela vous paraît susceptible de soulever je crois qu'on retrouve l'idée de la pensée comme travail et donc ça ouvre deux perspectives le travail enfin la pensée la plus abstraite la plus intellectuelle la plus conceptuelle comme travail presque manuel comme travail avec des opérations des gestes des outils des procédures des séquences opératoires et d'autre part le travail manuel comme pensée c'est-à-dire il y a de la pensée qui se met dans les mains qui se cristallise dans l'habileté d'un artisan d'un artiste dans la fulgurance d'un geste d'un trait ou dans le savoir-faire d'un potier qui s'est donné l'impulsion pour créer une forme donnée ou le savoir-faire d'un sculpteur ou encore d'un réparateur de moto pour prendre l'exemple développé par Richard Sennet dans un très beau livre Ce que c'est la main donc voilà il y a un petit peu ces deux aspects et pour le travail intellectuel effectivement c'est très frappant de constater que la langue française déploie un très très riche lexique métaphorique celui de la construction de l'architecture de la menuiserie de la métallurgie du tissage pour décrire les actes de pensée donc il y a plusieurs hypothèses enfin plusieurs manières d'interpréter ça s'agit-il d'un invariant essentiel de quelque chose qui est profondément ancré dans la nature humaine c'est-à-dire lorsque nous parlons ou lorsque nous essayons d'expliquer comment nous pensons est-on en quelque sorte obligé d'avoir recours à tout un lexique de la manipulation de faire tourner des objets intellectuels dans son esprit les manier les découper les sculpter leur donner forme les creuser les bétonner etc 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 créer des clés de voûte pour des raisonnements enfin voilà donc est-ce que c'est quelque chose d'invariant et qui serait lié à des constantes presque presque biologiques enfin je me suis intéressé à un moment donné aux gestes de la main que nous faisons quand nous parlons vous avez sans doute tous remarqué et ces gestes ne sont pas des invariants ils ont des significations culturelles c'est-à-dire un italien un japonais un français un américain ne font pas les mêmes gestes quand ils parlent et les gestes de la main accompagnent la production du discours le scandent et tiennent alors est-ce qu'ils tiennent un discours parallèle qui peut être parfois antinomique au discours oral ou est-ce qu'ils le ponctuent et est-ce qu'ils le rendent plus crédible vous savez que les hommes politiques contemporains ont des coachs qui leur apprennent à bouger les mains parce que si on bouge les mains on peut être on peut avoir des gestes menaçants par exemple à la télévision il y a d'autres hommes politiques qui ont des attitudes complètement christiques en écartant les mains en écartant les bras il y en a qui soupèsent il y en a qui enfoncent il y en a qui pointent qui accusent donc il y a tout un discours qui est lié aux gestes de la main comme si on ne pouvait pas raisonner sans bouger les mains et il y a des des expériences alors qu'elles ne sont pas forcément très concluantes mais qui sont très suggestives auprès d'enfants d'école de collège qui font des des exercices de mathématiques au tableau par exemple au tableau noir donc on leur demande la maîtresse écrit une opération un peu complexe ou une équation et le petit gamin ou la petite gamine doit résoudre l'opération en verbalisant et en raisonnant à haute voix et parfois en accompagnant le raisonnement à haute voix avec les gestes de la main et des psychologues ont remarqué cette chose très étonnante que parfois les enfants peuvent se tromper dans le raisonnement oralisé c'est-à-dire faire une erreur de calcul mais que les gestes de la main indiquent qu'ils ont compris le raisonnement et qu'ils ont su regrouper les variables d'une équation ou autre et que la main a compris quelque chose que le discours n'a pas su expliciter c'est tout à fait passionnant donc voilà ça veut dire enfin j'évoque cela parce que on pourrait tenter d'imaginer une détermination anthropologique sur la très très longue durée qui remonterait à la préhistoire où ces hommes préhistoriques du paléolithique qui prennent un bloc de pierre en main qui le soupessent le font tourner devant leurs yeux choisissent le meilleur angle pour le percuter l'évaluent en évaluent le potentiel en termes de production d'outillage il y a là quelque chose qui n'est pas sans rapport avec l'intellectuel contemporain ou le mathématicien le philosophe qui sous-pèse une question cherche le meilleur angle d'attaque pour traiter d'un problème décide de contourner un obstacle ou de de profiter d'un accident de parcours de même qu'un artisan peut à un moment donné faire partir un éclat qui va détourner le cours normal des choses du travail un savant un intellectuel un penseur ou un scientifique peut faire une erreur à un moment donné un lapsus partir sur un terme ou sur une intuition une digression et être amené à s'adapter à quelque chose donc voilà ce sont uniquement des questions des réflexions à haute voix mais qui m'ont conduit à m'intéresser aux paléontologues qui en Afrique par exemple recherchent les témoins enfin les preuves indiscutables d'une main proto-humaine d'un fossile de main proto-humaine par rapport à des mains qui appartiennent davantage à des primates à des grands singes et ces paléontologues ont trouvé deux traits indiscutables qui tiennent aux articulations de la main et ce qui caractérise une main proto-humaine c'est le fait de pouvoir joindre le pouce enfin de pouvoir joindre deux doigts comme ça et de saisir quelque chose et le fait de pouvoir également soutenir quelque chose dans la paume de la main et ces deux capacités réunies permettent de mettre un bloc de pierre dans une main et avec l'autre de saisir un bâton ou un autre bloc de pierre pour le percuter ce qui suppose évidemment la station de boue et la libération des membres antérieurs de la fonction de mobilité et puis aussi le dégagement de la tête la capacité de vocaliser du langage etc. donc c'est tout à fait passionnant parce que on serait tenté d'imaginer une histoire possible de la pensée depuis les gestes très primitifs de l'homme préhistorique jusqu'à la pensée spéculative de l'homme moderne d'ailleurs aujourd'hui quand on a une idée qu'on croit géniale on dit souvent ah bah je viens juste de percuter ce qui est rigolo parce que c'est tout à fait le geste de l'Australopithèque voilà donc alors ça c'est une une perspective d'interprétation et l'autre sur laquelle je suis en train de réfléchir mais qui est tout aussi intéressante c'est de se dire que la langue française est particulière et que ces métaphores aujourd'hui résultent aussi d'une socio-histoire particulière l'émergence de métiers de corps de métier de corporations artisanales du compagnonnage avec tout un ensemble de valeurs symboliques attachées aux outils et au savoir-faire donc la seule solution pour trancher entre ces deux alternatives c'est de faire une comparaison très large dans le temps et entre les langues d'aujourd'hui pour voir si ces métaphores sont universelles ou très localisées alors peut-être parlons carte maintenant on change d'univers et parlons carte dans l'empire des cartes vous avez écrit la carte donne à penser autant qu'à voir elle matérialise une vue de l'esprit plus qu'une image du réel elle projette l'ordre de la raison sur l'ordre du monde l'assujettie à une rationalité graphique pardon l'assujettie à une rationalité graphique à une grille culturelle et à une géométrie conceptuelle fin de la citation en fait si on peut concevoir donc la carte comme un instrument un outil dans cette construction rationnelle du monde donc sur lequel s'exerce la pensée ou par laquelle s'exerce la pensée vous dites vous racontez qu'elle opère elle-même en retour par je cite un pouvoir de séduction imaginaire par des enjeux oniriques et mythiques les rêveries auxquelles elle invite le regard dès qu'il se laisse glisser librement sur sa surface comme si ce type de représentation constituait un espace de projection privilégiée pour les désirs les aspirations la mémoire affective la mémoire culturelle du sujet alors peut-être qu'on peut réfléchir à partir de là sur la carte comme matière à penser et encore une fois avec toute cette pluralité de signification du terme de matière à la fois comme une surface projective comme une matière à traverser et à travailler ou comme une machine à produire par exemple de la rêverie oui c'est-à-dire la carte comme tout un ensemble d'autres inscriptions les schémas les tableaux les diagrammes cosmologiques etc a finalement une double fonction celle de créer un objet qui ne lui préexiste pas et très souvent trace enfin dans et même encore aujourd'hui tracer une carte c'est créer un monde c'est en postulant donc un lien particulier entre le monde réel et cette carte mais pour un historien de la cartographie les cartes tibétaines chinoises amérindiennes médiévales grecques romaines ont tout aussi bien servi à faire penser le monde dans lequel leurs producteurs vivaient que nos images par satellite qui sont pour nous le summum de l'image réaliste ce que je veux dire c'est que l'histoire de la cartographie doit s'affranchir de de l'illusion ou de la sécurité de la référentialité et donc d'une approche téléologique qui dénoncerait les erreurs du passé pour assigner la carte simplement une fonction mimétique une carte fausse peut être tout aussi efficace qu'une carte vraie parce qu'elle donne à penser un univers elle transforme des mots des phrases un imaginaire en quelque chose de graphique de visible que l'on peut partager que l'on peut socialiser afficher et qui est institué socialement et politiquement c'est à dire une carte à un pouvoir extraordinaire et les cartes maritimes du 16ème siècle avec leur réseau de lignes géométriques ces lignes des vents témoignaient d'un optimisme absolument génial c'est à dire que vous partiez de je sais pas de Lisbonne ou de Brest ou de Dieppe il suffisait de suivre une de ces lignes et vous arriviez à Terre-Neuve ou au Brésil en fait vous n'y arriviez pas parce que ces cartes enfin ces lignes droites ne respectaient pas la courbure du globe donc c'était une géométrie a priori une vue de l'esprit et qu'il y avait évidemment d'autres moyens de navigation mais le monde était stabilisé comme les murs d'un immeuble pris dans des étés dans des échafaudages c'est à dire le monde ne pouvait plus bouger et donc c'était extraordinairement rassurant de la voir devant soi sous la forme d'une maponde d'une carte marine ou d'un globe ou d'un atlas et l'autre aspect effectivement c'est que une carte comme une sculpture un tableau une image un film une pièce de théâtre sert de support à des des émotions des sentiments beaucoup plus imprédictibles qui ont affaire avec l'intime avec les souvenirs la sensibilité l'expérience l'imagination et des choses qui ne sont pas nécessairement formulables ou explicitables on est là dans le domaine de l'émotion et de et l'émotion est aussi une forme de pensée bien sûr mais donc pour la cartographie bah c'est évidemment l'invitation au voyage au voyage dans un fauteuil c'est l'invitation à des jeux de rôles à des projections à des récits initiatiques où on affronte des monstres des tempêtes des sauvages des cannibales on affronte l'inconnu et où on se dépayse enfin il y a très peu de dispositifs qui permettent de se dire je suis ici en même temps je suis là où je suis là et c'est ce que vous faites quand vous regardez une carte ou même un plan de ville qui vous dit vous êtes ici ce qui est une je trouve un abus de pouvoir et un voilà c'est tout à fait extraordinaire on a parfaitement le droit de ne pas être là et de se sentir complètement ailleurs c'est un voilà c'est un un acte métaphysique très très fort que d'assigner une position on a parfait enfin une carte permet une certaine ubiquité et du reste enfin il y aurait beaucoup de choses à dire par exemple sur les globes qui sont extraordinaires c'est-à-dire que vous êtes en position d'extériorité et vous regardez le monde depuis le point de vue des dieux ou des oiseaux et les globes célestes c'est encore pire parce que les globes célestes vous êtes dans un non-lieu finalement puisque vous voyez sur la surface du globe les constellations telles qu'on les voit depuis le centre de la Terre donc c'est une un point de vue complètement impossible sur lequel les philosophes grecs ont beaucoup réfléchi en plus que pour eux le ciel était une sphère finie il n'y avait rien au-delà et que donc quand vous regardiez une sphère céleste de l'extérieur c'est-à-dire depuis nulle part c'était une opération intellectuelle tout à fait extraordinaire comme regarder un mandala au Tibet c'était une opération spirituelle philosophique métaphysique et ça ça va bien au-delà de l'histoire des sciences évidemment dans dans cette ce que vous venez de dire des cartes j'entends à la fois deux choses la première elle touche à la la question de la pensée vous avez parlé de l'imprédictible c'est vrai que c'est une vraie difficulté de définir la pensée dans cette matière à penser parce que d'un certain côté la pensée on pourrait dire qu'on pense tout le temps ça peut être vu comme un flux un flux permanent de choses informes alors qu'on a tenté de définir tout à l'heure la pensée par peut-être l'exercice d'une forme et en même temps ce que nous cherchons à soulever c'est cette possibilité d'une pensée nouvelle imprédictible donc il y a là une rencontre entre eux quelque chose qui serait de l'ordre vous avez évoqué peut-être de l'émotion de l'intime enfin quelque chose qui va permettre tout à coup de sortir de ce qui serait une représentation déjà de la pensée le surgissement comme ça de l'imprédictible et de l'autre côté vous avez évoqué plusieurs la carte en fait est elle-même une matière c'est un support c'est un geste qui va inscrire apposer ou au contraire soustraire de la matière pour graver une carte c'est donc bien une matière et un travail de la matière qui est contraint par des gestes techniques par des savoir-faire et donc cette représentation elle-même elle est la résultante d'une façon d'affronter la matière qui elle-même va résister se laisser faire ou pas faire tâche ou faire ligne faire un creux gravé ou faire un relief et de cette de cette confrontation à la matérialité même de l'objet qui va faire carte n'est une façon de représenter une façon de penser elle-même oui enfin je ne peux qu'être qu'être d'accord et il y aurait sans doute une distinction ou une déclinaison à faire des tracés cartographiques sur les cartes anciennes et ce qui est parfaitement intéressant sont les terres inconnues terra incognita c'est-à-dire donc les pays sur lesquels on n'a aucune information mais qu'il faut quand même dessiner parce qu'on ne peut pas laisser des rivages ouverts sur une carte enfin ça s'est parfois fait mais c'est toujours gênant parce que bon c'est une ouverture où la terre peut fuir vers l'océan ou inversement l'océan peut envahir la terre donc il faut fermer le contour et donc on peut décider d'avoir un tracé géométrique tout droit voilà où on peut essayer de produire un effet de réel et imaginer un territoire possible donc avec des sinuosités des estuaires des capes des promontoires alors que vous avez écrit terre inconnue à l'intérieur de cet espace mais il y a effectivement une matérialité du geste qui peut être très automatique très machinale il y a des cartes du 16e siècle qui sont passionnantes parce qu'elle représente des archipels dans l'océan indien sur lesquels bon il y avait des informations évidemment des marchands mais ces archipels sont dessinés sous la forme de de corps presque cellulaires c'est presque des des amibes des paraméties des bactéries qui prolifèrent graphiquement et remplissent complètement l'espace de la mer avec des couleurs très frappantes et on retrouve des gestes qui font des vagues qui font des échancrures qui font des cercles qui voilà restituent les dynamiques d'une main d'un pinceau d'un crayon dans une démarche qui est imaginaire production d'une image au sens propre alors de la carte restons sur sur le domaine de l'inscription et peut-être parlons un peu bibliothèque dans le pouvoir des bibliothèques vous êtes très attentif à la matérialité de la bibliothèque où vous parlez des effets cognitifs inhérents à l'accumulation des livres à leur matérialité aux liens qu'ils tissent entre eux avec le monde et cet ouvrage que vous avez dirigé se clôt sur un texte d'Anne-Patrick Poirier qui évoque sous le titre de Mnemosine une très grande bibliothèque fantastique ou fantasmatique structurée selon les niveaux temporels de la conscience avec un sous-sol par exemple qui est décrit comme l'espace de l'oubli avec une répartition quadripartite selon les modes de connaissance passionnels intuitifs expérimentaux spéculatifs une très grande bibliothèque avec un plan qui je cite fait penser à un cerveau mis à nu et dont on aurait pu suivre les méandres un cerveau mutilé frappé de désordre et d'amnésie alors évidemment cette image est très frappante penser la bibliothèque non pas simplement comme un lieu susceptible d'accueillir celui qui pense mais comme une matière à traverser à travailler à laquelle se colter qu'est-ce que ça apporte une bibliothèque c'est effectivement un lieu c'est un espace mais c'est bien autre chose c'est une collection d'objets c'est un espace c'est un espace habité un espace hanté un espace meublé par des milliers de voies qui peuvent créer des polyphonies ou des cacophonies parfois c'est un espace de circulation un espace vertigineux et qui engendre tout un ensemble de rêves enfin il suffit de se souvenir de Borgès ou de remonter jusqu'à Alexandrie avec le rêve de complétude la bibliothèque universelle mais qui en même temps menacée de destruction et d'incendie c'est-à-dire perte totale de la mémoire la bibliothèque labyrinthe la bibliothèque dont on n'arrive pas à sortir la bibliothèque qui tourne en boucle avec les mêmes livres qui reviennent constamment la bibliothèque qui perd ses principes d'ordre et qui devient imprévisible ou la bibliothèque qui peut penser et là c'est quelque chose sur quoi je travaille avec des collègues on est en train d'imaginer une bibliothèque numérique qui pense contrairement à Google qui ne pense pas ce sont des algorithmes basés sur tout un ensemble de critères mais là Google ne pense pas donc oui une bibliothèque c'est autre chose que la somme de ses objets c'est-à-dire si vous faites l'inventaire d'une bibliothèque livre par livre non la bibliothèque c'est autre chose c'est la totalité de ses livres et les parcours qu'elle le permet et donc Anne et Patrick Poirier ont beaucoup travaillé sur Némosine ils ont aussi travaillé sur une autre bibliothèque qu'ils ont construite d'ailleurs je me demande si ça n'a pas été exposé au centre Pompidou à un moment donné une bibliothèque qui s'appelle Ouranopolis et qui est une sorte de roux comme un ovni un petit peu style 2001 l'Odyssée de l'espace suspendu dans l'espace avec des dizaines de salles qui ressemblent beaucoup à des architectures antiques et il y a la bibliothèque de Dabi Warburg qui est un petit peu le modèle dont on voudrait s'inspirer où les livres sont classés selon des affinités intellectuelles et non pas selon un ordre bibliographique ou un ordre catalogographique c'est-à-dire que l'idée de Warburg c'était que quelqu'un qui prend un livre sur un rayonnage trouvera dans l'emplacement immédiatement voisin un second livre qui entrera en résonance avec le premier non pas parce qu'il traite de la même chose ou de la même époque ou du même lieu ou du même artiste mais parce que ce second livre entre en résonance élargit déploie reconfigure approfondit ouvre un nouvel horizon par rapport au premier et ça c'est on a tous fait l'expérience en bibliothèque et parfois dans de très belles librairies de repartir avec des livres qu'on n'avait pas prévu de choisir parce que le hasard des continuités nous met en présence d'un ouvrage qui nous interpelle donc voilà les bibliothèques sont des lieux qui pensent des lieux où l'on pense il y aurait beaucoup de choses à dire sur les aménagements intérieurs vous savez qu'au Moyen-Âge c'était les lecteurs qui se déplaçaient pour aller sur les pupitres où étaient les livres c'est à dire les livres étaient littéralement enchaînés sur des pupitres pour pas qu'on les vole j'imagine ça va donner des idées aux bibliothécaires de la BPI j'imagine et donc les lecteurs devaient se déplacer de banc en banc pour lire tel commentaire de Saint-Paul telle édition d'Aristote ou autre donc là il y a une topographie où l'on se déplace et il y a d'autres bibliothèques où l'on reste complètement immobile et où l'on parcourt sur un écran d'ordinateur des centaines des milliers de livres donc il y a voilà la bibliothèque comme atelier avec ses ses artisans ses outils ses matériaux ses gisements et je pense que la bibliothèque est peut-être un des derniers lieux magiques c'est plus la télévision c'est pas l'internet mais la bibliothèque c'est quand même extraordinaire c'est un lieu où je sais pas par le biais de la lecture vous rentrez en contact avec des des gens qui ont écrit parfois il y a 2500 ans ou plus qui ont écrit dans d'autres langues des gens dont vous ignorez tout et ces espèces de traces sur un papier enfin laissées sur un papier sur un support matériel vont déclencher comme les cartes des des effets de sens des associations des contresens de la distraction de l'ennui et parfois des des intuitions donc là il y a une coproduction de la pensée c'est ce que je disais enfin la pensée est un atelier où on travaille avec des tas où il y a des communautés entières qui se déploient et la bibliothèque c'est un lieu où on travaille avec à la fois le personnel actuel de la bibliothèque où on travaille avec tous les lecteurs qui nous entourent qui nous distraient parfois qui font du bruit qui se grattent le nez et qui mangent un gâteau qui parfois l'oubli au milieu du livre etc etc et c'est un lieu où l'on est où l'on est avec des ombres on peut être avec Foucault avec Barth moi je peux retrouver mon maître Marcel Détienne qui a disparu il y a quelques jours il suffit que j'ouvre un de ses livres pour entendre sa voix ce qui est tout à fait extraordinaire donc il y a quelque chose qui est de l'ordre pas d'un déchromantie mais voilà je crois que c'est un des derniers espaces sacrés et vraiment magiques que l'on puisse fréquenter aujourd'hui donc du coup penser en bibliothèque est-ce que ça ne serait pas trouver un point d'ancrage pour recevoir une sorte de vertige de référence parce que passer une après-midi à la bibliothèque donne souvent le vertige je trouve quand on prend la mesure de ce qui a été déjà écrit sur le sujet sur le sujet qu'on travaille ou quand on prend la mesure de ce qui nous reste à apprendre ou de ce que nous n'arriverons jamais à apprendre souvent faute de temps finalement et donc est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée qu'il y a une nécessité contemporaine de s'arrimer de s'arrimer à une place une place temporaire ou parfois une place qu'on visite quotidiennement et voilà cette nécessité de s'arrimer face au grand gouffre de la culture et donc cette nécessité de se situer de situer son corps dans un espace matériel un besoin d'autant plus pressant que la connaissance et le savoir aujourd'hui se fluidifient se dématérialisent donc penser en bibliothèque est-ce que ça ne serait pas ça s'arrimer oui et c'est aussi camper établir un campement avec un petit feu de camp pour écarter les ombres et les rôdeurs donc ce que je veux dire c'est que la bibliothèque depuis l'Antiquité c'est un lieu qui excède les capacités de lecture individuelles et donc c'est forcément nous confronter à notre finitude à la nécessité de faire des choix à la nécessité de faire des impasses pour avancer et c'est particulièrement vrai pour tous ceux qui vont en bibliothèque pour générer des projets d'écriture que ce soit un mémoire de maîtrise un mémoire de master une thèse un livre ou s'arrêter il y a quelque chose de vertigineux alors on a des dispositifs qui permettent qui permettent de couper un peu les racines sans avoir à plonger dans le gouffre c'est les notes de bas de page qui comme Anthony Graffton l'a bien montré les notes de bas de page c'est un peu ce qui laisse tout travail tout travail universitaire aujourd'hui tout livre c'est à dire c'est une manière de dire je sais que cet article que ce livre existe j'ai jeté un coup d'œil je le connais et pour les membres de mon jury ne me reprochez pas de ne pas l'avoir vu enfin il y a quelque chose qui est de cet ordre là mais c'est donc une manière aussi de de se rallier des des garants des assistants des ancêtres des précesseurs des des autorités des témoins de bonne moralité intellectuelle qui viennent vous prêter main forte c'est parfois aussi le moyen de dire je suis en désaccord je critique je corrige je trouve ridicule les travaux enfin tout un ensemble d'autres travaux et donc là il y a peut-être quelque chose enfin dans ce travail de jardinage de de taillage de racines il y a des il y a des domaines où on n'a pas besoin de descendre très profondément où je veux dire le savoir et le la pensée la science peuvent être extrêmement actuelles et avoir une une durée de péremption enfin comme les yaourts de quelques semaines enfin dans certaines branches mathématiques le turnover des revues et des découvertes est extrêmement rapide par contre dans d'autres domaines l'histoire la philosophie on peut encore lire Platon Aristote Homère et on peut remonter des généalogies entières jusqu'au début enfin quel est le premier texte quel est le donc il y aurait beaucoup de choses à dire ça touche aussi à la la question des savoirs des fondements des savoirs et à cette capacité que l'on a de d'encapsuler tout un ensemble de choses dans des mots dans des énoncés dans des phrases sans avoir à déployer toutes les ramifications qui les fondent parce qu'autrement on n'avancerait plus on serait tout le temps en train de creuser pour tester la solidité des racines mais l'arbre ne pourrait plus pousser et les les savoirs c'est quand même la une végétation c'est un jardin une forêt ce sont des choses qui poussent qui verdissent qui flétrissent je suis assez content de cette image il faudra j'espère que c'est enregistré il faudra que je la retrouve je plaisante dans ce que vous venez d'évoquer en fait il y a un peu un double mouvement par exemple dans le geste de constitution comme ça d'une somme bibliographique il y a à la fois le fait d'effleurer on est en surface et en même temps quelque chose qui relève d'une matérialité pure et dure de la collection il s'agit d'amasser comme on peut amasser des livres qu'on ne lira pas parce que comme ça on sait qu'ils sont là on se sent très rassuré par le fait qu'ils soient là à côté et donc copier coller construire fabriquer comme ça des collections qui sont autant de garants du droit que nous avons d'effleurer un certain nombre de sujets parfois penser c'est tracer des lignes ou cartographier à l'intérieur d'un terrain de savoir où on accepte finalement de s'arrêter extrêmement peu ça et là il s'agit vraiment de filer au travers comme ça d'une matière très dense en fait Oui je pense ce que vous dites me fait penser à finalement les constructions qu'on peut faire dans une vie savante construction à la fois intellectuelle et aussi très très matérielle très concrète j'ai en mémoire une photo du bureau de Piaget un grand psychologue Genevois qui dans les dernières années de sa vie vivait dans une espèce de grotte avec des stalagmites de piles de livres qui montaient jusqu'au plafond il y en avait partout sur le sol sur son bureau et il arrivait à grand peine à se frayer un chemin et à s'asseoir sur un siège qui était à peu près dégagé mais j'imagine qu'il n'avait même pas la place d'ouvrir un cahier sur son bureau et donc il y avait une sédimentation une fossilisation parce qu'évidemment les livres qui étaient tout en bas enfin c'était impossible de les prendre à moins de tout faire tomber et donc on suppose que ça a marqué des strates successives d'intérêts de recherche de livres et de revues reçus etc et après enfin je crois récemment on a nos collègues Genevois ont voulu réaménager le bureau de Piaget pour en faire enfin c'était un musée et les piles de livres sont tombées c'est à dire voilà donc on saura voilà il y a quelque chose qui s'est écroulé mais c'est tout à fait impressionnant j'ai vu les photos ces photos de Piaget à l'époque entouré par ces stalagmites ces colonnes de livres montant jusqu'au plafond et perdu avec sa barbe blanche au milieu donc c'est une image tout à fait saisissante du combat entre la pensée et la matérialité entre l'ordre et le désordre et je suppose qu'il y avait quelque chose complètement paralysant à la fin à tel dispositif Et vous votre bureau est-il bien rangé ? J'en étais sûr Écoutez moi je suis dans une phase de ce qu'on appelle le désherbage et je crois que tous les biothécaires connaissent ça sans passer par des sulfateuses de multinationales américaines il faut de temps en temps désherber une bibliothèque et faire des choix drastiques et douloureux c'est extraordinaire c'est-à-dire maintenant on ne peut plus rien faire avec les livres dont on n'a plus besoin parce que vous proposez ça à une bibliothèque qui vous dise non on les a déjà on ne prend pas de double on n'a plus de place il n'y a plus de rayonnage et donc vous essayez de les vendre j'ai essayé via un grossiste sur internet qui rachète des livres et auprès duquel vous en avez sans doute acheté parce qu'il est sur une grande plateforme de vente sur internet donc cette plateforme vous rentrez l'ISBN du bouquin et il vous donne le prix de rachat donc c'est entre 10 centimes et 20 centimes le livre c'est-à-dire voilà donc c'est même pas la peine de faire les paquets et d'aller à la poste donc qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on est-ce qu'on les détruit est-ce que je vais faire comme Barthol Bouffe dans la vie mode d'emploi de Pérec c'est-à-dire j'ai passé une partie de ma vie à constituer une bibliothèque personnelle est-ce que la seconde partie de ma vie je vais mettre chaque livre dans un bain d'acide pour effacer tous les caractères et réduire le papier à un chiffon pour finalement le dissoudre complètement enfin je rêve un peu mais voilà l'espace de travail Dieu merci maintenant s'organise aussi selon des logiques différentes qui sont celles de l'informatique et ma bibliothèque informatique est beaucoup mieux rangée que ma bibliothèque matérielle et en tant qu'historien anthropologue est-ce que vous pourriez énumérer quelques types de gestes spécifiques que vous exercez sur votre matière à penser penser en historien penser en anthropologue chercher dans ma bibliothèque un livre dont je sais qu'il s'y trouve et ne pas le trouver et donc le recommander sur Amazon ou ailleurs donc je plaisante non je dirais enfin c'est des étapes de travail alors que maintenant qui sont très largement informatisées pendant j'ai commencé donc à travailler au siècle dernier c'était il y a très longtemps au temps de l'affichant Bristol la machine à boule des fichiers où il fallait faire un fichier bibliographique à la main etc et donc j'ai vu arriver les premiers mac enfin les premiers ordinateurs portables les premières bases de données etc mais je suis resté très longtemps avec des carnets manuels des carnets en papier des petits carnets à spirale qui se prêtaient à noter des idées des références et c'est une sorte de journal alors j'allais en bibliothèque je notais des codes de documents ou des titres puis en rentrant chez moi je notais des idées sur ce que j'avais lu etc donc j'ai encore ces carnets aujourd'hui certains de ces carnets et je dirais que maintenant il y a des chaînes de travail qui associent très étroitement la lecture et l'écriture alors il y a des étapes le surlignage d'un document par exemple d'un e-book l'extraction automatisée des surlignages pour en faire un fichier puis ensuite l'interpolation de réflexion de bribes de commentaires dans ce fichier puis après le stade de la rédaction et donc en ce moment j'utilise un logiciel de rédaction un peu modulaire c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'écrire dans l'ordre des chapitres ou des paragraphes vous pouvez choisir de réagencer ce que vous écrivez et surtout vous avez deux niveaux vous avez un niveau de notes de travail un niveau de rédaction et évidemment tout cela est mis sur le cloud et sauvegardé sur trois ordinateurs à la fois pour ne pas risquer de perdre quoi que ce soit mais je je dirais que maintenant donc il y a une il n'y a pas d'immatérialité puisque l'informatique c'est extraordinairement matériel il y a des logiciels il y a des supports il y a des processeurs des disques durs de la mémoire vive etc donc c'est très très matériel mais il y a des sans doute de nouveaux savoir-faire où l'on doit devenir son propre bibliothécaire son propre archiviste et on est confronté à des masses documentaires très très importantes et ce que l'on gagne en provision documentaire il faut le renforcer par des capacités critiques encore plus grandes puisque il y a évidemment la tentation de prendre pour argent comptant tout ce qu'on trouve sur internet même sur Wikipédia et donc l'une de nos responsabilités en tant qu'enseignant-chercheur c'est aussi d'apprendre à des jeunes qui sont nativement numériques à acquérir une distance critique pour recouper des informations évaluées hiérarchisées et à l'heure des fake news ce n'est pas une mince affaire On va peut-être passer à un temps de questions de la salle est-ce que c'est toujours un moment difficile merci ça marche on m'a demandé oui il y a le micro semble ne pas fonctionner c'est bon on a compris qu'il y avait effectivement de la pensée un peu partout de différentes manières aussi bien matérielle qu'immatérielle mais est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut penser des matières ou des lieux qui résistent à la pensée voire des matières ou des lieux qui sont faits pour ne pas penser c'est une très belle question c'est une très belle question parce que je crois qu'on s'est laissé emporter par une sorte d'optimisme très très rationaliste et une foi dans les dans les pouvoirs de l'intellect humain donc est-ce qu'il y a des lieux où on ne peut pas penser oui je pense que je pense qu'il y en a enfin la première chose qui viendra à l'esprit c'est Auschwitz par exemple est-ce qu'il y a des lieux qui paralysent complètement la pensée oui parce que on ne pense pas tout le temps il y a des fois où des comment dirais-je des opérations des opérations mentales peuvent s'appuyer sur autre chose que la logique l'association la verbalisation on peut ressentir des choses physiquement on peut ressentir des émotions être des émotions esthétiques spirituelles religieuses etc et il y a des fois il y a aussi des fois où on n'a aucune inspiration c'est-à-dire la pensée est quelque chose qu'il faut qu'il faut entraîner qu'il faut parfois provoquer c'est pas toujours facile de penser et il y a des fois où il faut simplement renoncer et laisser les choses reposer jusqu'au lendemain et il y a des fois aussi où une pensée surgit alors qu'on ne s'y attend pas du tout donc il y a je dirais qu'il y a un côté physiologique voilà que bon il y a des fois où la pensée se bloque et à ce moment-là il faut trouver des diversions il faut contourner l'obstacle il faut se distraire avoir des routines de je ne sais pas de distraction avoir des objets fétiches éventuellement je pense que ce qu'on a sur nos tables de travail sur nos étagères avec des bibelots des photos des coquillages des pierres etc c'est aussi des choses qui aident à détourner à recentrer la pensée un petit peu comme les boules de cristal des voyantes si je puis dire et que donc il y a certainement des routines que l'on que l'on peut adopter ou cultiver pour pallier à un moment les pannes de la pensée je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à votre question bonsoir merci beaucoup pour cette conversation qui m'a beaucoup inspirée et illuminée je me demandais vous avez beaucoup vous semblez très ancrée dans l'innovation enfin c'est peut-être un paradoxe de mots mais en tout cas pensez beaucoup à l'innovation et par rapport à l'homme vraiment moderne qui fait des recherches en bibliothèque par rapport à son mode de pensée vous avez évoqué à un moment le recours à un mode de connaissance je voudrais dire artificielle c'est là où va le sens de mon raisonnement mais je voudrais vous demander si vous pensez que l'homme de demain avec les nouveaux outils de pensée par exemple vous avez évoqué la bibliothèque savante qui permettrait d'avoir un cheminement de pensée intelligent enfin voilà j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à ça parce qu'on en a très envie mais on en a peur aussi et donc voilà je voulais savoir par rapport à ça là c'est un très vaste très vaste sujet enfin votre question touche à l'intelligence artificielle bien sûr et aussi à ce qu'on peut appeler l'homme augmenté donc avec des ce que l'on voit dans la science fiction avec des implants cérébraux des capacités d'uploader ou de télécharger de la mémoire et éventuellement des savoirs donc est-ce que est-ce que c'est souhaitable ou pas est-ce que c'est possible il me semble il me semble avoir vu que des certains américains comme enfin certains américains travaillent ont créé des start-up pour développer des interfaces de transfert à très haut débit entre le cerveau humain et des supports informatiques mais aucune exception l'expérience n'a encore fonctionné mais en tout cas il y a eu des levées de fond très très importantes et c'est cet homme d'affaires américain Tusk Elon Musk oui voilà c'est ça qui a créé une start-up voilà alors pour ce qui est de l'intelligence artificielle c'est un domaine tout à fait passionnant évidemment est-ce que les machines vont penser mieux que nous et d'abord est-ce que les machines pensent et la réponse pour le moment est non c'est-à-dire et ça ça vient vraiment des gens qui font de l'intelligence artificielle les machines peuvent développer des routines extraordinairement sophistiquées avec des capacités d'apprentissage de reconnaissance d'automatisation par exemple dans le domaine médical ou pour détecter des anomalies sur des radiographies ou des examens une machine dans laquelle on aura rentré tous les cas de figure possible aura une rapidité fulgurante là où des praticiens humains auront besoin de journée entière pour passer en revue les documents mais c'est quelque chose de purement automatisé et la machine n'a pas les capacités d'erreur d'approximation d'association d'imprévisibilité de la pensée humaine pour le moment je vous conseille de lire il y a eu des suppléments édités par Libération sur l'intelligence artificielle c'est de la enfin disons c'est de la diffusion scientifique mais de très bon niveau parce que c'est fait par des gens de l'INRIA et d'autres et c'est un excellent un excellent état des lieux c'est à dire on comprend tout le chemin qui reste à faire on comprend les utopies les enjeux on comprend les dangers aussi mais pour le moment c'est vraiment le cerveau humain qui domine pardon je reviens pour autre chose vous avez beaucoup parlé de pensées proliférantes et notamment dans l'acte de création ou même d'ailleurs d'écriture d'un ouvrage je me pose toujours la question de à quel moment un créateur un auteur dit oui maintenant il faut que je m'arrête de penser il faut que j'arrête l'acte de création et je considère que ce que j'ai écrit ce que j'ai créé la sculpture la peinture maintenant est terminé puisqu'on sait qu'il y a des artistes qui ont comme ça travaillé sur des tableaux pendant des décennies dont certains ils ont d'ailleurs estimé qu'ils n'étaient finalement pas achevés donc à quel moment d'ailleurs vous-même vous avez peut-être eu cette expérience-là de réfléchir de penser justement au moment où il fallait s'arrêter de penser il fallait dire mettre un point final à votre oeuvre vous voulez répondre c'est à moi oui donc il y a enfin il me paraît difficile de donner une seule réponse à cette question parce qu'on peut dire qu'il peut y avoir des impératifs économiques socio-économiques avec le marché de l'art par exemple qui font qu'un artiste est pris dans une logique de production de mercantilisation voilà et qui ne peut pas passer toute sa vie sur une même oeuvre d'un autre côté enfin moi c'est une question que j'aborde parfois avec des étudiantes et des étudiants en thèse c'est-à-dire je leur dis un doctorat c'est très bien quand c'est fini mais et ils me disent oui mais c'est pas prêt j'ai encore des choses à voir etc et je leur dis oui mais l'acte de décider qu'on finit c'est c'est très important c'est une manière de boucler de clore et de dire il y a un intérieur et un extérieur il y a une limite et rien m'empêchera de revenir après mais mais il y a enfin le terme d'oeuvre présuppose ce moment où les choses sont sont bouclées je pense aussi dans dans l'antiquité gréco-latine bon vous écrivez un texte et il n'y a pas comme aujourd'hui des éditeurs des imprimeurs des qui prennent en charge ce texte donc c'est vous qui prenez la décision de le diffuser et et donc vous décidez vous dites ben voilà mon je considère que mon texte est terminé et je le mets en circulation et le verbe qui désigne cette opération édité entre guillemets ou publié c'est le même verbe qu'on emploie à propos d'un père qui donne sa fille en mariage c'est très drôle du point de vue des représentations mais l'auteur qui met son livre en circulation est un petit peu comme un père qui accepte de se séparer de sa fille pour la donner à un mari et donc il faut décider que c'est fini et on a un cas qui est enfin on a plusieurs cas intéressants mais je pense à un cas à Cicéron qui à un moment donné se rend compte voilà qu'il a laissé partir un texte avec une petite erreur dedans et donc il va voir son libraire chef d'un scriptorium qui s'occupait de la production des copies et lui dit s'il te plaît s'il te plaît si c'est pas trop tard je voudrais absolument modifier mon texte et le libraire lui dit je suis désolé il y a déjà des copies qui sont parties donc c'est trop tard le texte voilà donc c'est quelque chose de très très intéressant et pour terminer ma réponse je poserai peut-être aussi une question je me demande si dans le fond l'acte de création n'est pas aussi une forme de répétition c'est-à-dire est-ce qu'un sculpteur ou un peintre ou un dramaturge ou un musicien ou un intellectuel ne revient pas plusieurs fois dans sa vie sur la même chose sur le même chantier en essayant de pousser plus loin une idée d'adapter un savoir-faire à un nouveau défi enfin je pense à de de grands intellectuels que j'ai connus comme Jean-Pierre Vernon qui était un héléniste prof au Collège de France et qui me semble-t-il est revenu à différents moments de sa vie à des textes voilà qu'il a reformulés à des idées qu'il a reformulées retravaillées je pense aussi à Michel Foucault qui on a l'oeuvre publiée où il a estimé que les choses étaient voilà c'est ce qu'il a donné à son éditeur Calimard avec ses grands livres l'histoire de la folie la naissance de la clinique etc on a un ensemble qui est tout à fait important et passionnant c'est les dits et les écrits et où on voit des années après les mots et les choses l'archéologie du savoir Foucault revient dans des interviews dans des conférences en expliquant ce qu'il a voulu faire en reformulant en employant des termes différents c'est un peu le sculpteur qui reprend sa statue pour la modifier et on a les cours du Collège de France qui sont toujours en cours d'édition et qui sont une parole vive qui procédait aussi beaucoup par retour sur ce qui avait été écrit donc on pourrait dire que l'oeuvre de Foucault que rien n'a vraiment jamais été achevé que tout a été retravaillé reformulé approfondi ce qui n'empêche pas de progresser mais c'est enfin je pense qu'il y a vraiment entre l'intellectuel et l'artiste il y a cette même dimension d'une capitalisation d'expérience et je ne sais pas d'un retour constant à un même style on reconnaît un Rembrandt on reconnaît un Van Gogh on reconnaît du Foucault voilà enfin il y aurait beaucoup de choses à dire encore peut-être pour faire le lien entre les deux dernières questions on peut revenir un tout petit instant sur l'aventure des lieux de savoir c'est-à-dire un premier tome et puis un second et puis une matière non seulement inépuisable mais peut-être d'autant inépuisable que le changement de la transformation du support ce que vous en faites aujourd'hui ou la façon que vous avez de travailler cette matière aujourd'hui en augmente de façon sans doute exponentielle le pouvoir d'investigation oui donc on travaille actuellement avec des collègues du monde des bibliothèques du monde de l'informatique du monde des humanités numériques sur un artefact complètement utopique mais qui prend corps et réalité c'est-à-dire effectivement une bibliothèque intelligente consacrée à l'anthropologie et à l'histoire des savoirs avec une forte dimension réflexive et dont le but est de proposer aux lecteurs des expériences de pensée si on peut dire résultant résultant de recommandations et d'expérimentations sur lesquelles le lecteur lui-même a prise donc je vais prendre un exemple tout à fait trivial vous connaissez ces sites de commerce électronique où vous achetez un disque et on vous dit si vous avez aimé je ne sais pas Johnny Hallyday vous aimerez etc. et vous avez des suggestions d'achats qui réapparaissent de même sur Google où vous avez des suggestions nous on voudrait faire quelque chose plus complexe c'est à dire la possibilité d'associer des questionnements qui peuvent être géographiques historiques conceptuels pour parvenir à des textes particuliers et visualiser les résultats sous forme de graphes de cartes de volumes tridimensionnels avec des possibilités c'est ce que j'évoquais tout à l'heure vous rentrez dans cet espace en vous intéressant aux hiéroglyphes sur les tombes sur les parois des tombes du Haut Empire en Égypte et donc voilà calligraphie hiéroglyphes tombes scribes stylés murs parois morts etc. et ce que nous sommes en train de construire diffracteraient cette question en vous conduisant vers l'épigraphie funéraire grecque vers l'épigraphie des cimetières contemporains vers les techniques des tailleurs de pierre vers les fontes des imprimeurs au XIXe siècle etc. c'est-à-dire des modes de visualisation et d'association de thèmes permettant réellement de penser c'est-à-dire de circuler d'associer des questionnements donc on en est au début enfin on est dans une phase de développement et on devrait faire pour la semaine prochaine les premières simulations de fenêtres voilà c'est tout à fait stimulant et le lecteur aurait évidemment la possibilité de déterminer la part de distance d'autonomie des algorithmes pour proposer des choses inattendues donc c'est pour ça que je pensais à la biothèque de Warburg on voudrait que les lecteurs qui rentrent là en ressortent avec des textes des idées des questions des concepts auxquels ils n'ont pas pensé donc c'est à la fois une mine un atelier une bibliothèque une salle de séminaire virtuel ce qui est déjà pas mal voilà merci infiniment pour cet entretien merci d'avoir pris toute la mesure et la difficulté de cette question de matière à penser de vous y être colté voilà entièrement au travers de ce parcours aussi dans vos dans vos objets de pensée dans les matières que vous avez que vous avez réfléchi travaillé jusqu'à aujourd'hui merci beaucoup merci applaudissements 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 Merci.